Voilà, merci beaucoup à Philippe Chagnal. Quelques mots pour la clôture des assises à Jean-Marc Lépiné. Et puis je voudrais que Salvatore nous rejoigne. Bien, oui, il y a quelqu'un ? Oui, oui, allô, allô. Ça marche plus ? Oui, ça marche. Ça fonctionne. Alors, contrairement à ce qu'ont déclaré les sœurs trombones, ça n'est pas la fin du CNAIMO, c'est simplement la fin des assises. Je tiens beaucoup à insister là-dessus. Donc, pour clore ces 35e assises du CNAIMO et mes 50 présidences, qui arrivent donc à leur thème, je voudrais vous dire combien je suis convaincu avec l'ensemble des adhérents de la nécessité de mouvements comme les nôtres. En effet, il y a la nécessité de porter de manière collective la spécificité de notre mission, sa légitimité, mais aussi ses limites, qui ont d'ailleurs été abordées hier par rapport à ce qui peut se passer, par exemple, à Marseille. Nécessité de faire valoir collectivement les principes éthiques qui président à nos actions éducatives et qu'ainsi les travailleurs sociaux que nous sommes ne peuvent pas être de simples exécutants de politique. Cette politique, pour se déployer, doit s'inscrire et se développer dans la singularité des situations. Il n'y a d'intelligence que collective pour porter les valeurs qui fondent le quotidien de nos actions éducatives. C'est parce que notre association est composée de travailleurs sociaux, de chefs de service, de directeurs, de directeurs généraux, qu'ensemble et seulement ensemble, on peut promouvoir un véritable service public de protection de l'enfance, toujours plus humain, toujours au plus près du besoin des enfants et de leur faise. Mais il s'agit pour nous aussi d'informer, d'alerter en quoi les injustices, les inégalités, la pauvreté, la misère restent de véritables scandales face auxquels on ne peut se résigner. Une politique de l'enfance, digne de ce nom, doit prendre en compte cette réalité et devrait pouvoir remédier à ces injustices. Donc tous les remerciements dont je suis le réceptacle pendant ces trois jours en tant que président, c'est vraiment un privilège. Ça démontre combien c'est un moment important où les gens viennent se ressourcer et combien ils viennent être réconfortés par les valeurs qu'on essaye de faire vivre et se sentir, se faire partie d'un collectif qui fait face aux difficultés, mais aussi aux réussites quotidiennes de notre travail. Donc pour terminer, je vous remercie de votre attention et participation durant ces assises et nous vous invitons à nous rejoindre car nous vous annonçons que nos prochaines assises se tiendront à Evreux, en Normandie, pour ceux qui ne savent pas bien situer Evreux. Et le thème tournera autour de la diversification des prises en charge entre milieu ouvert et placement, et puis aussi au sein même du milieu ouvert. Donc je remercie les associations qui ont participé à ces assises de Narbonne, au Goa, au groupe régional, à la commission assise. Et je vous remercie à tous. Merci Jean-Marc. Trois annonces, tout de suite, puis je donne la parole à Salvatore. Trois annonces. Bonjour. Donc l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance de l'Aude, ainsi que l'UDAF de l'Aude, vous informe qu'ils organisent le 18 juin à 14h à Carcassonne. Donc les détails seront précisés ultérieurement. Une conférence sur le thème « Mobiliser nos ressources contre la précarité des enfants ». Et ils accueilleront à cette occasion la défenseur des enfants Geneviève Avenard. Voilà. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est qu'une vente aux enchères s'organise à l'extérieur, à votre sortie, concernant les très beaux décors que vous avez pu voir à l'extérieur du théâtre. Voilà. Et on m'informe aussi que les sœurs trombones sont aux enchères également. C'est autre chose. Combien, je ne sais pas. Il va falloir que vous soyez dans le don. Dernière info, mais pas des moindres. Le groupe d'organisation des assises tient à adresser ses remerciements aux élèves fleuristes du lycée Johan Miraud de Perpignan pour la décoration florale de la Seine. Voilà. Je crois qu'ils ne sont pas loin, dans la tribune. On les applaudit bien fort. Applaudissements. 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 Oui, je vais inviter l'ensemble du conseil d'administration, du bureau et des délégués régionaux à venir sur la Seine. Je vous laisse monter, puisqu'on voulait absolument remercier Jean-Marc. Jean-Marc est donc notre président. Il a été président pendant ces cinq années et à la suite de ses assises, il va continuer à être administrateur et puis il va continuer à militer comme il l'a si bien fait pendant des années et donc dans diverses commissions. Mais on voulait absolument lui rendre hommage aujourd'hui puisqu'il quitte ses fonctions de président. et on va l'applaudir très chaleureusement. Applaudissements. 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 Merci.